DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. Donc le événement, pour être en train de faire. On parle de tout ce qui est dans le monde. J'ai envie de commencer avec vous. Nous sommes aujourd'hui dans le temps. Nous avons des acteurs qui offrent des services de data center, de cloud, d'hébergement, de connectivité. Nous sommes parmi les plus hauts classés en Afrique, mais en même temps, s'il est possible de faire un état de lieu par rapport aux méchèques, les j'y ou les yonjou, ces besoins-là, nous sommes aujourd'hui. Donc, actuellement, parfois, nous avons des accès à des sites web, que ce soit à l'intérieur ou à l'intérieur, nous sommes connectés à l'internet. Donc, il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Et surtout, le besoin en termes d'infrastructures digitales dit Mayatla. Le développement informatique, le développement digital, il est en croissance constante et parfois plus rapide que le marché. Donc, pour répondre à la question, on est bien placé FITUNES. L'Afrique, il reste beaucoup de choses à faire. C'est manager le continent avec le moins de data center. Et après, le continent avec le moins de fibres installées. Et après, le continent avec moins d'internet exchange point. Mais après, le continent aide avec le plus de potentiel de croissance et business. Où est-ce que ça bloque ? Par exemple, on va parler ici. Où est-ce que c'est le problème ? Le problème, certainement, c'est des problèmes. Comment résoudre des problèmes ? Il y a des challenges, des solutions à mettre en place. Il faut tout simplement, d'après mon expérience, ça fait quand même, à la fin de ce que je travaille sur le secteur, par rapport au sujet de la digitalisation, il dit, moi, ça m'en fait, la barche, la barche, la barche. On ne traite pas, on n'accorde pas assez d'importance par rapport à l'infrastructure digitale. La barche, tout simplement, le contenu, on l'héberge sur un serveur VM, l'Io. On y accède via la connectivité. Ce serveur-là, il dort dans le datacenter qui est équipé avec les outils nécessaires. Et parfois, ça crache dans le plan de base. C'est-à-dire que le réseau, c'est-à-dire que le réseau, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'un VM, qui n'a pas pu supporter les charges, il n'y a pas de scalability. Il y a des charges d'ordre, cloud, saad, s'chane, qui m'a qu'il y a un chouf ou t'awassif. La redondance électrique, la climatisation n'aboutit pas. Donc, ça mène à que les serveurs, ils ne se trouvent pas, ils redémarrent. Et ça mène à des downtime, à des shortages qui m'ont fait l'industrie. Donc, c'est des problèmes auxquels nous avons, nous faisons face et qu'il faut adresser. Je ne vais pas dire que c'est la solution, mais j'attends le cas, c'est la diagnostic. Et donc, voilà. À ce moment-là, on le qui quand tu parlais, le qu'on est-à-dire qui, on le dit qu'on est-à-dire que ce qui fait xD, on ne relevé les choses en question de chaque sonre, les mesures sont à propos de cela qu'on ne t'entendit toujours. J'attends ça, c'est ça pour ce qui est accès pour ce qu'on doit, ou la, 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 la le, le, la, 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 le, la, le, la, le, le, la, los serveurs, le majeur d'ouche hâle. Et quand même, le majeur d'oublier est-il qu'il y a des coups qui sont raisonnables. Nous savons le hyperscaler qui durent sur les sites dans le monde de tout ça. Il y a des temps d'entrée. Il y a des temps d'entrée. Nous savons qu'ils sont dans le temps d'entrée. Nous savons qu'ils ont l'économie de l'Afrique. Nous savons qu'ils ont Nous savons qu'ils ont l'économie de l'Afrique. Nous savons qu'il y a une approche. Il faut diagnostiquer le problème et trouver la solution qui est adéquate. Généralement, les pays en cours de développement ont tendance à résoudre tous les problèmes par une seule solution. On les met partout partout. Et puis, ça a eu une montée en expertise et une montée en expertise technique, en nombre de compétences. c'est exactement. Si tout notre contenu tunisien sera plus de datacenters et encore plus de datacenters et bien sûr, pour faire tourner ces datacenters, il va falloir plus de ressources humaines et tout ça. Donc, la solution n'est pas dans... C'est une approche. Il faut traiter. Il faut en parler. C'est une approche. 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 Et, d'ailleurs, pour cause... C'est une approche. À l'échelle internationale, 94 % des entreprises utilisent déjà le cloud un seul service cloud. Donc, c'est un chiffre très important. Dans le monde, 2021 s'arrête une étude, il y a 332 milliards de dollars d'investissements en 2021. ce qui est représenté par rapport à l'âme les câbles au tapis 23,1% donc de croissance et à l'échelle internationale bon fitons mardi je déchiffre mais à la colle sur l'afrique du nord en 2020 on a estimé que la taille du marché et les deux 800 millions millions de dollars sur les pays de l'afrique du nord donc c'est un chiffre à dimanche croissance qui est la bâche qui m'a quelqu'un qui s'ils aident qu'il m'a dit qu'à l'âme c'est un terrain vierge sur l'afrique c'est fait à l'échelle il faut un potentiel de croissance qu'il a dit qu'à l'échelle même étude qu'elle est d'ici 2025 le chiffre à 800 millions de dollars de 2,5 milliards de dollars d'ici 2025 dans deux ans voilà mon avis 100 millions à 2,5 milliards c'est un l'asier c'est vrai que la fibre n'est pas disponible partout on a du haut débit partout mais à dire qu'au moment je connecterai en fibre enfin ma messelle ou quelques lacunes c'est un monsieur à l'échelle du continent africain mais quand même la tunisie doit être bien classé par rapport à d'autres pays du point de vue connectivité ou les canadiens la qu'une opportunité magnétique en termes de la graduation de 0 à 100 peut-être à la la 3 ou la 4 je dis n'importe quoi fut le boulot d'elle m'admé sont assez huit mané vers leur potentiel qu'il ya les entreprises qui veulent opérer dans le domaine du cloud de l'émane et à que ce soit fournisseurs d'infrastructures intégrateurs consultants fait les technologies et rome bchine je mouille un coup donc la valeur ajoutée justement un secteur et donc les blacks et quand c'est un point positif le match qui opère dans le domaine de la de l'aïti parce que bon de toutes les façons on est obligé de suivre le trend mondial technologique donc il ya beaucoup de choses qui restent à faire donc on n'est pas en train de suivre un trend mais la technologie est en train de nous attirer à l'utiliser à l'exploiter carrément elle c'est la technologie qui impose concrètement euh mais chacun. Oui c'est ça l'idée. Absolument. Donc c'est ce qui fait que on n'a l'a dit qu'on a reachna à et nous allons mettre un serveur c'est ce qui est là en fait c'est là l'opportunité en tant que pour les acteurs merci beaucoup Ziyad Oulad Ali, nous allons nous parler de l'ADCD qui est l'Africa Data Center and Cloud Days pour le 23 novembre 2023 dans l'Hammamad, nous allons parler de l'infrastructure Cloud Data Center ou connectivité, mais Ziyad Oulad Ali ou Ziyad Bécha, moi c'est une